Motivation ménage de printemps 2022 version speed cleaning c'est maintenant dans la vidéo du jour Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'attaquer à la chambre de Jade et on va tout déplacer, tout nettoyer du sol au plafond en passant par le matelas Donc on va commencer par les rideaux, je vais enlever la barre de rideaux, je vais enlever les rideaux, je vais les mettre à laver et je vais m'attaquer au dressing, je vais le dépoussiérer et puis je vais ranger un petit peu les vêtements qui traînent Donc pour nettoyer rien de plus simple, comme vous l'avez vu j'utilise un plumeau Swiffer et je vais ranger les vêtements Alors de son côté il n'y avait pas grand chose à enlever, il y avait juste une petite veste que vous verrez par la suite à enlever mais sinon le tri avait déjà été fait dans ses vêtements à elle, donc rien de nouveau à ce niveau là, il y avait juste quelques vêtements à bien ranger façon Marie Kondo D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu comment je range mes vêtements, je vous mets dans le petit i l'une des vidéos des dressing des filles pour vous montrer comment je range les vêtements Une fois que c'est fait je prends un ballet Swiffer où on peut mettre des microfibres dessus, je mets une microfibre dessus et je vais nettoyer mon plafond et tous mes murs Alors je ne vais pas les lessiver puisqu'ils n'étaient pas excessivement sales mais je vais par la suite nettoyer tous les murs Donc là je vais faire un petit peu de rangement au niveau de la cuisinière et puis je vais vraiment virer tous les jouets pour pouvoir dépoussiérer mes murs parce qu'il faut savoir que vos murs ils prennent de la poussière aussi Je passe ensuite au nettoyage de mes vitres et pour ce faire j'utilise mon chiffon magique Hill Base C'est un chiffon qu'il suffit juste d'humidifier, il faut bien l'essorer et vous allez venir nettoyer vos encadrements ainsi que vos vitres et tout sera nickel, il y aura zéro trace Ensuite je prends mon aspirateur pour nettoyer tout le pourtour, tout l'encadrement de ma baie vitrée et j'enlève tout en haut l'étoile d'araignée Ensuite pour nettoyer mon encadrement j'ai pris le Chanteclair au savon de Marseille ainsi qu'une microfibre pour nettoyer tout l'encadrement et pour nettoyer à l'intérieur les endroits inaccessibles j'ai pris des cotons-tiges tout simplement Il y a une vidéo qui s'affichera à la fin sur l'écran donc si vous avez encore un peu de temps devant vous n'hésitez pas à la regarder Alors à ce niveau là je n'ai pas nettoyé la climatisation tout simplement parce qu'on utilise encore un petit peu le chauffage J'attendrai qu'il fasse un peu plus chaud les après-midi pour pouvoir enlever les filtres et les nettoyer Dans cette vidéo il n'y aura pas de tri des jouets tout simplement parce que j'ai fait un gros tri des jouets des filles avant Noël et même un petit peu après Je vous mets la vidéo dans le petit et en barre de description Je vais juste enlever les jouets qui traînent, les rangées et surtout je vais enlever toutes les peluches pour les mettre à laver à la machine à laver Comme vous avez pu le voir à chaque fois que j'ai enlevé ou déplacé des jouets Et je vais tout de suite passer l'aspirateur avec mon Nultenic U10 et j'ai passé de suite la serpillière Et dans mon balai serpillière qui est une microfibre j'ai mis de l'alcool ménager Ensuite je vais venir nettoyer ce coin de mur avec l'éponge magique et une microfibre tout simplement parce que j'ai déjà été malade Et j'ai vu qu'il restait un petit peu de vomi qu'on n'avait pas vu en nettoyant Donc je viens enlever tout ça à l'éponge magique Ensuite je vais déplacer la bibliothèque pour pouvoir nettoyer derrière Je vais aussi déplacer le lit pour pouvoir nettoyer derrière Si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à liker la vidéo Et n'oubliez pas non plus de me dire ce que vous en pensez en commentaire Et comment est-ce que vous fonctionnez vous pour votre ménage de printemps Donc une fois que toute la chambre est faite je vais venir passer un coup d'aspirateur Je vais aussi passer un coup de serpillière Et je m'attaquerai par la suite au nettoyage du lit Pour nettoyer la bibliothèque j'utilise toujours mon plumeau Swiffer Je ne vais pas utiliser deux produits puisque je le fais assez régulièrement dans la chambre Car j'ai Jade qui est allergique à la poussière Donc voilà c'est des endroits que je nettoie régulièrement Et que je déplace malgré tout régulièrement Il n'y a pas que pour le printemps Je vais ensuite enlever tous ces draps Je vais venir nettoyer le plafond avec toujours mon balai Swiffer et une microfibre Et donc là j'ai mis une microfibre spéciale pour ce balai-ci Puisque ma microfibre à moi ça râpait au niveau du plafond Ça ne nettoyait pas bien Et ensuite je vais venir dépoussiérer l'ampoule Puisque les ampoules prennent aussi de la poussière Je passe ensuite au nettoyage du lit Je poursuis par le nettoyage de l'interrupteur Et je vais terminer par le nettoyage de ma porte Toujours avec mon produit Chanteclair au salon de Marseille Et une microfibre Donc moi je vous conseille si jamais votre porte est bien sale De mouiller votre microfibre Pour moi ce n'était pas le cas Je termine par un bon coup d'aspirateur et de serpillière Et une fois que ce sera steak Je vais venir m'attaquer au matelas Donc là je vous montre toute la poussière Que j'ai récupérée dans la chambre de Jade Franchement il y en avait quand même pas mal Surtout derrière le lit Et c'est des endroits où il y a beaucoup plus de poussière Donc ensuite je remplis ma machine à Bicel Je mets le produit Je mets de l'eau Je ferme le tout Et je vais pouvoir nettoyer le lit de ma fille Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram Donc oui j'ai investi dans le Bicel Spot Clean Pet Pro Donc c'est le spécial animaux Puisque nous allons adopter un petit chiot prochainement Et ça faisait bien deux ans que cette machine me faisait de l'oeil Donc voilà j'ai décidé d'investir Et franchement je ne suis absolument pas déçue Il y avait quelques traces de vomi sur Auréal Jaune Due au vomi de Jade sur le matelas Qui était irrécupérable Et cette machine a pu les récupérer C'est quand même une machine assez bluffante Et d'ailleurs pour ceux qui l'ont Dites moi un peu si vous regrettez votre achat Ou au contraire c'est un réel investissement Puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui aimeraient bien se la prendre Mais qui n'osent pas sauter le pas Donc moi je suis totalement satisfaite Pour une première utilisation Et voilà un peu l'état de l'eau C'était pas... J'étais quand même marron Mais pas un noir Voilà j'étais quand même assez surprise Ensuite ce que je fais c'est que je vais mettre tous les doudous à laver Et je vais lancer tous les draps et tous les rideaux Comme ça voilà j'aurais fait tourner une seconde machine Et pour ce faire en ce moment j'utilise les lessives spring Voilà je suis en train de les tester Et franchement elles sont plutôt bien Je vous en reparlerai très prochainement dans une nouvelle vidéo Puisque j'aurai un petit code de parrainage à vous présenter Je termine par le nettoyage de son tapis à sec Puisque j'avais déjà nettoyé son tapis en profondeur Avec un produit spécial tapis D'ailleurs j'aurais pu utiliser le produit de Bicel pour le nettoyer Mais je ne l'ai pas fait pourquoi pas une prochaine fois Donc j'utilise pour ce faire du bicarbonate tout simplement Et l'aspirateur qui est le Ultenic U10 Et voilà le résultat maintenant Sa chambre est vraiment nickel De fond en cong du mur au plafond En passant par le sol J'ai un rideau qui est tombé Et mon mari va le remettre Vous le verrez sur le côté par la suite Et j'ai adoré cette session ménage Restez connectés pour les prochaines sessions ménage de printemps Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne Prenez soin de vous Bisous bisous Ciao